16 du Grand Prix de l'UET avec un départ au galop pour le numéro 1 Hermès Pat, le numéro 2 Wild West Diamond s'est emparé de la tête. Un bon départ également pour El Gafel, Hirondel Sibé la favorite est en 3ème position et reprise alors que Hermès Pat a été disqualifié. A l'arrière nous retrouvons pour le moment Hakim Griff le numéro 6 en compagnie également d'Hermine Sibé numéro 5. La descente Wild West Diamond qui est en tête en 2ème position El Gafel, le numéro 7 Hirondel Sibé en 3ème position Tok Jaune accompagné à la corde par Hakim Griff alors qu'Eliad Dugoutier vient ensuite et en dernière position les petits pelotons, il y a le 5 Hermès Sibé. Le poulain allemand, le numéro 2 Wild West Diamond entraîné par Paul Agort est en tête avec Mathieu Abrivar dans cette course qui va assez vite. A cet instant du parcours on a accéléré avec Wild West Diamond qui est en tête Mathieu Abrivar, ce poulain est déféré des 4 pieds pour la première fois avec en 2ème position El Gafel à son extérieur, Hirondel Sibé suivi par le numéro 6 Hakim Griff, à sa hauteur le numéro 4 Eliad Dugoutier la dernière place et pour le numéro 5 Hermès Sibé, direction dans quelques instants la montée 1.091 aux 500 mètres. Avec toujours en tête Wild West Diamond qui contrôle, qui est un peu allant d'ailleurs. En 2ème position à une demi-longueur il y a le numéro 3 El Gafel à son extérieur, Hirondel Sibé devant Hakim Griff et Eliad Dugoutier. Hermès Sibé en dernière position alors que les concurrents se dirigent vers le dernier kilomètre. Eric Raffin n'a pas la position idéale parce qu'il est né au vent à l'extérieur des chevaux de tête, il ne force pas avec Hirondel Sibé et devant c'est toujours Wild West Diamond qui est en tête et il est en train de mener à un rythme assez incroyable parce qu'on est sur le pied de 1.096 au poteau des 1000 mètres. Le poulain est très tendu, est-ce qu'il respire bien ? Ça c'est la question. Avec en 2ème position le numéro 3 El Gafel, le poulain de Philippe Allaire qui attend dans son dos avec un petit peu plus loin. Et tout près d'ailleurs, Hirondel Sibé qui est à la hauteur du poulain de Philippe Allaire. Tout près également, Eliad Dugoutier numéro 4, la pouliche de Sébastien Garato qui est très bien placée. Direction le dernier tournant, Wild West Diamond qui a beaucoup tiré en début de parcours. On va essayer de tenir mais ça ne va pas être simple. Les poulains français qui sont revenus dans son dos avec El Gafel qui est là tout près de Wild West Diamond. Et puis à l'extérieur, la pouliche Hirondel Sibé qui emmène Eliad Dugoutier alors qu'en léger retrait, il y a le 6 Hakim Griffe. Le numéro 5 Hermine Sibé a été disqualifié. Encore 5 concurrents en liste pour la victoire. Ça va bien pour Hirondel Sibé mais attention à Eliad Dugoutier, attention également à El Gafel qui est enfermé derrière Wild West Diamond qui va essayer de repartir mais il a fait tellement d'efforts depuis le début que ça va être compliqué de résister, semble-t-il. Il est entré ligne droite avec Hirondel Sibé, Eric Raffin qui a pris la tête, El Gafel est enfermé à la corde. El Gafel va essayer de se décaler alors qu'on vient également avec Eliad Dugoutier qui finit bien à 150 mètres du poteau. Hirondel Sibé qui s'en va, El Gafel cherche l'ouverture et va venir peut-être prendre la deuxième place face à El Gafel Dugoutier. Avec Hirondel Sibé qui est en tête, toujours Hirondel Sibé qui va renouer avec la victoire. El Gafel finit bien à l'extérieur et résiste finalement. El Gafel qui termine 3e, la 4e place en retrait et pour le numéro 6.